... Mesdames, Messieurs, bonjour. Un visage, un sourire ont disparu. Fernandel est mort. Il est mort hier fin midi à Paris à la suite d'une longue maladie contre laquelle il a lutté jusqu'au bout. Fernandel, de son vrai nom, Fernand Contandin, était âgé de 67 ans. Fernandel, pour tous les Français, c'était un peu le symbole du soleil, du rire de Marseille. Il avait débuté à 7 ans, à la Scala de Marseille, précisément, poussé sur la scène, dit la petite histoire, par une bourrade de son père qui voulait ainsi le débarrasser de son trac. En 1928, Fernandel monte à Paris, comme on dit, et là commence une ascension fulgurante, la chanson, le théâtre et aussi le cinéma, les gaietés de l'escadron, vous vous en souvenez, la fille du pisatier, Angèle, il y en a d'autres. Ensuite, les films se sont succédés, 150 au total, qui ont fait de Fernandel l'une des valeurs les plus sûres du cinéma français et qui, surtout, ont peu à peu révélé un comédien de talent dont le sourire voulait cacher parfois la sensibilité. Fernandel n'avait jamais voulu accepter sa maladie. Il voulait en somme la nier pour tenter de la vaincre. Ainsi, écoutez-le interviewé il y a quelques mois par Jean-Paul Seligman. « Bonsoir. Ça va. Ça va. Ça va. Alors tout ce qu'on dit. Ah ! C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai accepté, mon cher Seligman, de paraître à la télévision, d'abord pour remercier, par l'intermédiaire du petit écran, tous les téléspectateurs et les spectateurs du cinéma et les gens que je ne connais pas qui m'ont écrit pour ma maladie, n'est-ce pas ? Puisqu'il y a maladie. Mais enfin, on a un peu exagéré tout. Je ne parlerai pas d'une certaine presse qui, naturellement, alors là, j'étais à l'agonie. Je l'ai appris par eux, d'ailleurs. Parce que je dois vous dire que lorsque j'ai quitté Parme, que j'ai arrêté le film dont Camille et ses contestataires, je l'ai écrit à Christian Jacques sur le tournage et comme je me sentais un peu là, j'ai dit « Tiens, je vais aller voir un docteur. » Et le docteur me dit « Mais vous savez ce que vous avez ? Vous avez une pleurésie. » Je lui dis « Non. » Il me dit « Oui, mais il faut arrêter tout de suite. » Et c'est moi qui ai averti le producteur et le metteur en scène parce que j'habitais Parme et eux étaient plus loin, près de Bréchelle où entournaient les extérieurs. Et là-dessus, je suis parti deux jours après, en voiture, parce qu'il n'y avait pas de place en avion et en train. Et j'ai rejoint ma femme qui m'attendait ici. Et puis j'ai été mis dans les mains du professeur Charpin. Excusez-moi, mais le professeur Charpin est un des plus grands professeurs que l'on connaisse. Et justement, ça tombe sur moi, il s'appelle Charpin. C'est avoué que ça n'a rien à voir avec l'acteur qui a été mon partenaire et que nous avons perdu à l'Astroto. Et le professeur Charpin m'a pris en main et immédiatement m'a soigné au Milrose, un peu chez lui. Et il m'a donné le docteur Girbal et ses assistants, le docteur Robert et le docteur Rocacera. Et c'est depuis cette époque, c'est-à-dire début août, que je suis ici, dans ma ville à Détroit-Luc, au Milrose, où je ne suis jamais resté couché un jour, mais dans cette maladie qui s'appelle la pleurésie, il faut du repos. Eh bien, écoutez, c'est la première fois que je passe un repos aussi grand au Milrose puisque l'été, je suis à Carillon-Rouet. Mais malgré tout, cette année, malgré ce repos obligatoire, j'ai passé de vraies vacances dans ma ville à Détroit-Luc avec une infirmière de qualité qui était Mme Fernandelle, qui m'a soigné aux petits oignons, comme l'on dit. En parlant de petits oignons, d'ailleurs, je dois dire que je n'ai pas de régime, que je bois mon pastis, j'allais dire une marque. Je me suis retenu, surtout pas, tous les jours. Et que le professeur Charpin me suit régulièrement, ainsi que ses assistants, et que je vais partir à Paris la semaine prochaine, non pas pour reprendre ton cabillaud, mais pas pour raison de santé, parce que nous n'avons plus le raccord des feuilles des extérieurs que nous avons fait en juillet. Nous ne raccordons pas, bien entendu, en octobre et novembre. Et le film se reprendra en mois de mars. Eh bien, vous savez que, malgré ma maladie, je garde une certaine reconnaissance à la pleurésie. Parce que la pleurésie m'a permis de connaître un peu plus ce public que je ne vois jamais, à part lorsque je passe rarement sur la scène, cette pleurésie. Et je crois que le public m'aura donné quelque chose de plus pour ma guérison. J'ai senti que j'étais tellement aimé que je me languis de reprendre dans quelques mois mon activité comme avant, pour leur dire merci. Une question est venue un jour, entre nous, bien avant, lorsque je vous demandais si quelquefois vous songiez, comme on dit, à rapprocher. Oui, ça je sais. Et alors maintenant, avec la maladie que j'ai eue, j'ai reçu quelques lettres où on me le demandait, ça, où on me disait faites attention, n'est-ce pas ? Avec l'âge, maintenant, il faut faire attention. Alors, comme je vous le disais d'ailleurs, lorsque vous me posiez cette question, c'est que on décroche sans le vouloir. C'est le public qui vous oblige à décrocher. Or, ce public, il me réclame, et je l'ai vu par tout ce que j'ai reçu, vous oblige à tourner même si vous n'en avez pas envie. je dois dire que maintenant, d'avoir eu une pleurésie, ça m'aura servi de leçon et sans décrocher, je vais quand même prendre un peu plus de loisirs. Eh bien non, ce film ne reprendra pas au mois de mars. Vous ne le verrez jamais, ce film, car, évidemment, on ne peut pas remplacer Fernand L. Décidément, c'est la réflexion qui vient tout de suite à l'esprit. Le monde du spectacle connaît, subit depuis quelques mois, une longue série d'épreuves. Souvenez-vous, Louis Mariano, Bernard Noël, Fernand Gravé, Madame Sylvie, René Simon et aussi Bourville, dont la disparition avait beaucoup touché Fernand L. Voilà rapidement retracé le portrait de Fernand L. Je vous signale que ces obsèques auront lieu lundi à 14h à Saint-Honoré-des-Lots à Paris. Fernand L sera enterré au cimetière de Bagneux près de Paris. Un autre nom du spectacle a donné des inquiétudes ce matin, mais c'est beaucoup moins grave. Georges Folgoas, tout à l'heure, au cours de Mille Magazine, vous a annoncé l'accident dont a été victime Jacques Martin. Il a été victime en effet d'un accident vers 11h sur l'autoroute A6 près de Bligny-sur-Rouge. Selon les premiers renseignements que nous possédons, la voiture qui roulait dans le sens Paris-Lyon a effectué plusieurs tonneaux à la suite de l'éclatement d'un pneu. Jacques Martin, qui n'a pas perdu connaissance, a été conduit à l'hôpital de Beaune. Pour l'instant, on ignore la nature de ses blessures, mais son état ne présente aucun caractère de gravité. Nous allons essayer de nous renseigner pour vous donner des nouvelles de Jacques Martin. Nous espérons tous qu'elle reviendra bientôt très vite parmi nous. Le second titre de l'actualité n'est pas plus réjouissant. La campagne électorale commence depuis, est commencée depuis cette nuit, 0h. Un homme en est mort cette nuit à Putot dans la banlieue parisienne. Un mort et trois blessés, tous des couleurs d'affiches du candidat socialiste M. Dardel, le maire sortant. La victime est un homme de 30 ans, M. Sala, tombé mortellement, touché mortellement d'une balle de revolver. Quand et comment cela s'est-il produit ? Et voici l'enquête de Daniel Casal et de Dominique Merlin. Cette voiture au pare-brise défoncée est l'un des deux véhicules qui ont amené ce matin place Bergère à Putot, le commando qui a attaqué une équipe de couleurs d'affiches de M. Georges Dardel. Selon les amis de M. Dardel, la voiture dans laquelle on a retrouvé des matraques et un fleuré appartiendrait à une personne de l'entourage d'un des adversaires politiques de l'ancien maire de Putot. Place Bergère, la bagarre a fait un blessé, un couleurs d'affiches atteint au bras, un boucher nous raconte. C'était vers quelle heure ? Vers 5h10. Et qu'est-ce que vous avez vu ? Vous étiez où, vous ? Là. Vous vous en êtes maintenant ? Et vous avez vu quoi ? Vous avez vu deux voitures. Deux voitures qui sont arrivées les unes derrière les autres. Oui, et alors la DS là qui est abîmée ? Elle est arrivée en second. Et alors comment c'était-elle qu'elle les sont par brise et cassée et tout ? Elles ont tapé dessus un coup de bâton. Et il y avait combien de personnes à l'intérieur ? Vous avez vu ? Non, parce qu'ils sont sortis tout de suite. Bon, est-ce qu'il y avait des blessés avec eux ? Je n'ai rien vu, non. Apparemment non, tout le monde courait. Il y avait beaucoup de monde ? Une quinzaine. Combien étaient-ils dans les deux voitures ? Ils n'étaient pas tous dans les voitures. Il y en avait à pied. Et qu'est-ce qu'ils disaient ? Ah, je n'ai rien entendu. J'ai entendu seulement on s'est fait flinguer, c'est tout. Ce n'était pas la peine qu'ils le disent, on les a bien entendus. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Les poux de feu. Plus bas, ça, dans la rue. Ah non, ici, ils ont tiré. Ici aussi ? Ah, j'en suis sûr, la DS, elle tirait de la fenêtre de la voiture. Un peu plus tard, rue de la République, une deuxième bagarre devait avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques. Les mêmes colleurs d'affiches placardent leurs affiches lorsque survient le commando. Une dizaine de coups de feu claquent, trois colleurs d'affiches tombent, l'un d'eux, à l'artère fémorale sectionnée, il succombera à son arrivée à l'hôpital. Les deux autres colleurs sont touchés, l'un à la poitrine, l'autre à une jambe. Un chauffeur de taxi qui passait est atteint au bras. À l'hôtel de ville, le maire sortant, M. Cécaldi-Rénaud donne une version différente des faits et déclare un employé municipal qui se rendait à son travail a été attaqué par des individus. Dans la bagarre qui a suivi, une fusillade a éclaté. Du côté de la police, c'est pour l'instant le silence. C'est le premier incident grave de cette campagne des municipales. Il faut espérer qu'il restera le seul car malgré tout, un siège de conseil municipal n'a jamais valu la vie d'un homme. Rapidement, les autres dossiers à retenir dans l'information de ce matin, hausse des prix de détail durant le mois de janvier, hausse de 0,7%. C'est important et les experts disent que cela tient à l'augmentation saisonnière des prix alimentaires et à celle à l'augmentation des tarifs de la SNCF. PTT, une grève de 24 heures hier dans les services techniques du téléphone. Grève suivie à 36%, dit le ministère, à 80%, affirme le syndicat. Ce mouvement avait pour but la réouverture des négociations suspendues depuis novembre dernier. Les policiers parisiens n'ont pas le droit, vous le savez, de faire la grève, mais ils veulent expliquer pourquoi ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent parler aux Parisiens jeudi prochain. Nous ne sommes pas que des agents de répression, disent-ils. Nous sommes aussi, il ne faut pas l'oublier, police secours, la circulation, la protection des sorties d'école, etc. Les lycées maintenant, trois établissements sont en grève à Limoges après le décès d'un lycéen tués accidentellement par un poids de gymnastique. Les lycéens de Limoges réclament des installations sportives plus sûres et un encadrement plus nombreux. Grève aussi à Béziers où les lycéens protestent contre la condamnation de deux jeunes filles arrêtées au cours de la manifestation viticole du 18 février. L'affaire doit venir en appel le 2 mars. Un sondage de l'Institut national de la statistique, les Françaises possèdent plus de diplômes que les Français. Cela tient au fait, disent les experts, que les jeunes gens entrent plutôt dans la vie active. Enfin, opération porte ouverte dans les centres de recherche. Aujourd'hui et demain, les chercheurs veulent montrer au public que les dons se transforment en matériel et en études. Demain, ce sera la journée de lutte contre le cancer. Le professeur Mathé a lancé hier soir un appel sévère. 9 millions de Français sont condamnés à mourir du cancer. Les affaires de l'étranger maintenant rapidement au Laos. Nord-Vietnamien et Sud-Vietnamien se battent très durs pour une position stratégique, la colline 31 que vous voyez sur la carte, une base, sur la piste Hockimine. Ces combats sont très violents. De plus, le président Nixon vient d'autoriser l'envoi d'unités terrestres américaines au Laos pour, dit-on à Washington, récupérer les équipages d'hélicoptères et d'avions abattus. Proche-Orient maintenant. Réponse hier soir du gouvernement israélien aux propositions de l'ambassadeur Jaring. On n'en connaît pas les termes précis. Jérusalem refuse toujours le retour aux frontières d'avant la guerre des séjours, mais se montre, dit-on, plus souple sur les autres points de la négociation. Irlande du Nord, des combats de rue de nouveau à Belfast. Hier, deux policiers ont été tués et sans doute aussi deux manifestants. La tension est importante au moment où commence le week-end et le siège des émeutes toujours à Belfast en Irlande du Nord. Enfin, les femmes européennes vont peut-être, au cours de ce week-end, connaître une nouvelle victoire. Le Liechtenstein, vous le savez peut-être, est le dernier pays d'Europe où les femmes n'ont pas le droit de vote. Or, depuis hier, un référendum a lieu pour définir si les hommes du Liechtenstein considèrent leurs femmes comme leurs égales. Le scrutin apparaît comme très serré. Une enquête de Stéphane Paoli et de Daniel Meyer. Ne vous y trompez pas. L'harmonie de ces couples qui dansent au son lourd des flonflons germaniques n'est qu'apparente. Entre ces femmes et ces hommes, il y a un gouffre, une vieille querelle qui prend aujourd'hui une allure moyenâgeuse. La femme au Liechtenstein n'a pas le droit de vote. C'est la faute de l'homme qui ne veut pas le lui donner. Et ce n'est pas tout. Ce petit pays de 28 kilomètres de long n'a pas de complexe. Il est le dernier d'Europe où les femmes n'ont pas leur mot à dire. Seulement sur le plan politique. Et peut-être plus pour longtemps car c'est aujourd'hui et dimanche prochain que les hommes vont décider en votant si oui ou non ils donnent aux femmes ce fameux droit. Tout en haut, dans son château, perché sur la montagne, le prince héritier ne veut pas considérer cette histoire comme une affaire politique. Je crois que c'est plutôt un problème sociologique parce que il y a la population qui est partie encore assez conservatrice. Mais ça correspond à un conservatisme pur ou presque à une attitude de misogynie de la part des hommes au Liechtenstein. Je crois que c'est plus ou moins une conservatrice assez pure qui vient du fait que vous avez une société industrielle seulement depuis 20 ans à peu près. Et que l'origine de la population du Liechtenstein est plutôt de souches paysannes par conséquent attachées à la terre et aux traditions conservatrices. La femme au foyer c'est une complainte que l'on connaît. Mais à Vadous au gouvernement on est plus libéral. Quand on commence à résumer toutes les raisons qui militent en faveur on tombe un peu dans les banalités parce qu'à notre époque où il y a le droit universel où il est absolument reconnu que l'égalité des sexes c'est un peu disons presque ridicule de vouloir encore prouver. Très bien. mais ce que le chef du gouvernement ne dit pas et qui est un peu machiavélique c'est que dans l'optique du marché commun être le dernier pays d'Europe où les femmes ne votent pas ferait mauvais effet. Reste la Liechtensteinoise le moins que l'on puisse dire c'est que tout cela n'a pas l'air d'appassionner. Vous pensez que vous allez obtenir le droit de vote ? Oui. Et si jamais vous... Je pense oui. Et si, si, non pas. Tant pis. Tant pis. La prochaine fois, oui. Mais ce ne sera pas l'amorce d'un mouvement un peu plus important ? Vous ne pensez pas que si vous n'obtenez pas le droit de vote les femmes vont se mettre à taper sur la table en disant un pinou après tout ? Pas du tout. Non, 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 pas du tout. Ça restera très calme finalement ? Oui, ça restera toute la même chose. Pourquoi ? C'est dans votre tempérament de rester calme ou vous pensez que ce n'est pas la peine de s'énerver au fond ? Oh, je pense que le tempérament est très calme. Est-ce que par exemple vous pensez que le fait d'avoir le droit de vote c'est plus un problème de principe parce que dans tous les autres pays européens les femmes ont le droit de vote ? Oui. Vous pensez que c'est plus un problème de principe qu'une nécessité naturelle par exemple ? Oui, c'est ça. Exactement. Seulement le principe. Seulement le principe ? Oui, oui. Vous n'y croyez pas le besoin ? On discute que seulement au Liechtenstein et dans les pays d'Afrique dans les pays très sauvages il n'y a pas ce droit-là et dans tous les autres pays. Alors il faut faire ça aussi, ici. Pour ne pas être comme les sauvages ? Oui, c'est ça. Exactement. Faire comme tout le monde. Ce n'est quand même pas la vie de toutes et nous avons pu trouver un petit groupe un peu plus virulent ou dans tous les cas plus conscients de l'importance que ce droit pourrait leur donner. Est-ce qu'on peut vous considérer comme un groupement féministe extrémiste ? Non, ça n'est pas possible Liechtenstein. Pourquoi ? Si nous sommes extrémistes tout le monde a peur et ça ne voit rien. Vous pensez que les hommes auront peur de vous ? Oui. Il y a tout de même une chose que je ne comprends pas. Vous dites que les hommes ont peur de vous. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on ne vous a pas demandé votre avis et qu'on fait ça sans pratiquement vous consulter et que ça se décide entre hommes ? Mais il y a des cent ans qu'on fait des choses comme ça sans nous demander. On doit apprendre la femme de trouver des choses qui ne sont pas juste. La femme au Liechtenstein, elle a l'impression que ça va, ça va bien. Oui, mais justement, cette fois-ci, vous êtes directement concernée puisqu'il s'agit de vous, les femmes. Oui, mais on n'a pas l'habitude de faire quelque chose. On doit... Comment on dit ? Éduquer les femmes pour oser être des femmes et avec les hommes, tout ça. C'est, paraît-il, la réaction de l'homme qui a peur. Celui-là est un oiseau rare. Il est le seul qui ait pris le risque de nous dire qu'il était contre le droit de vote pour les femmes. Je suis contre parce que j'estime qu'il n'est pas normal que la femme se mêle de politique. D'abord parce qu'elle y perd sa féminité. Ensuite, parce qu'une Liechtensteinoise qui se marie avec un étranger résidant dans le pays perd sa nationalité. Il est alors plus normal qu'elle vote. Enfin, on ne connaît pas encore le divorce, Liechtenstein. Une loi va passer qui va peut-être le permettre mais si les femmes votent, elles voteront contre de peur de voir leur mariage brisé. Alors, vous, votre avis, c'est que ça va être très serré comme vote, non ? Je suis très skeptique parce que nous avons quand même une population qui sort d'une société paysanne plutôt et qui n'a pas encore changé de mentalité malgré cette industrialisation qui s'est faite ces derniers 20 ans. Scrutin très serré. Les femmes du Liechtenstein vont-elles pouvoir voter maintenant ? Réponse probablement demain soir ou lundi matin. Finalement, Patrick Chapuis, c'est vous qui nous apportez le premier sourire de cette édition. En France, le week-end va plutôt être frais avec toutefois quelques belles éclaircies mais les techniciens de la météo amateurs de rugby viennent de me faire savoir qu'à Tukenheim, cet après-midi, il va faire doux avec des risques de pluie. Alors, la pluie, c'est bon pour les Français ou les Anglais ? Je crois que les Anglais sont beaucoup plus habitués au terrain gras que les Français. En tout cas, vous savez que pour les Français, ce match est capital. Angleterre-France est toujours un match difficile et de son résultat va dépendre sans doute le sort du tournoi car le 27 mars à Colombes, ce sera, si la France gagne cet après-midi, la véritable finale du tournoi entre le Pays de Galles et la France. Je vous disais que ce match était difficile. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis 65 ans, la France n'a réussi à gagner que trois fois à Tukenheim. Cette fois, les Français sont handicapés par l'absence de John Spencer, leur capitaine. Mais attention, il y a un arrière qui s'appelle Bob Heller. C'est un terrible marqueur de but. Et justement, Claude Médieu a demandé à trois joueurs français comment ils comptaient contrer ce terrible marqueur. Pour qu'un moteur perdent un peu de sa réussite, il faudrait alors le faire courir, surtout quand il joue arrière. Mais est-ce que ça vaut le coup de dépenser des ballons à faire courir en arrière ? Là, c'est une question que l'on doit poser qui est assez difficile à résoudre. Quel est le facteur chance d'un boteur au cours d'une rencontre ? Le facteur chance, c'est surtout l'intelligence qu'il déploie parce que c'est avec la tête qu'on tape les meilleurs coups de pied. Pour faire courir en arrière, lui, Pierre-Albadejo, était un professeur de ce côté-là et il le faisait très bien. Maintenant, il est préférable d'user des ballons à faire courir en arrière ou ne vaut-il pas mieux plutôt donner des ballons en ligne arrière et essayer de marquer des essais parce que je pense qu'il est préférable de marquer des essais tout en encaissant des coups de pied. Je crois que le risque est à prendre et c'est bon de le risquer, je crois. Je crois que le plus difficile pour un arrière, c'est en effet un ouvreur qui donne de très bons coups de pied, c'est-à-dire placé dans les angles où on est obligé de les cueillir au rebond et non à la volée et à ce moment-là, on est obligé de courir, de forcer, de dégager rapidement. C'est assez difficile et ensuite, si on a un coup de pied bien placé, on est un peu émoussé et la réussite n'est pas là. Maintenant, je pense que pour contrer les coups de pied d'un boteur, la meilleure solution, c'est de dominer et d'être dans le camp adverse. À ce moment-là, il a beau s'appeler Hiller ou qui vous voudrez, ça n'a aucune importance puisque vous êtes chez vous, il ne peut réussir les pénalités et les coups de pied. Donc attention à ce Bob Hiller et rendez-vous tout à l'heure à partir de 14h55 pour suivre en direct sur les deux chaînes ce match entre l'Angleterre et la France. Mais la presse anglaise ne note-elle pas les Français favoris ? La presse anglaise, vous savez, est toujours très inquiète quand les Français viennent jouer car les Français ont appris à jouer au rugby avec les Anglais mais je crois qu'ils sont en train peut-être de surpasser leurs professeurs. Et je crois que nous parlons du ski aussi maintenant avec Gustavo Tony. Gustavo Tony qui est décidemment l'homme à battre en cette fin de saison puisqu'il a encore remporté hier la première manche du sol homme géant à Evenley Valley aux Etats-Unis. Et on voit mal maintenant comment la coupe du monde de ski alpin pourrait lui échapper. Football maintenant, demain on va jouer les 16e de finale de la Coupe de France. Oui, 16e de finale de la Coupe de France donc 32 équipes qui restent en jeu et parmi ces 32 équipes une toute petite équipe celle de Saint-Cyr-sur-Mer près de Toulon. Daniel Casal a rencontré les principaux joueurs de cette équipe qui est considérée comme la cendrillon de la Coupe de France. On va tirer un coup de pied dans le ballon et pour quoi faire ? Pour faire rentrer le ballon dans les vues. Alors qu'est-ce qu'il gagne ? Ah ben ça c'est celui qui a tiré un ballon dans les buts. C'est en partant de ce principe que l'équipe de Saint-Cyr précisons Saint-Cyr-sur-Mer car il y a 32 Saint-Cyr-en-France s'est qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe de France. A son tableau de chasse elle a accroché un club de CFA Martigues et trois nationaux Toulon, Arles et Sept. Quatre équipes qui opèrent un ou deux échelons au-dessus d'elle car Saint-Cyr-sur-Mer joue en division d'honneur. Fondé en 1933 le Sporting Club Saint-Cyrien compte aujourd'hui cinq équipes une école de football quelques 110 licenciés du senior au poussin et même une équipe de football féminin pour les jeunes filles de 14 à 18 ans. Tout cela pour une population de 4246 habitants dont le 10e se rend régulièrement au stade. Dimanche l'équipe retrouvera le stade de Toulon où elle a éliminé Sept. Elle y rencontrera Paris-Joinville un autre national. Ce match elle l'aura préparé avec Minussi sous la direction du joueur entraîneur venu de Montpellier Edmond Gratian qui exige de ses partenaires une condition physique irréprochable. Je fais un entraînement qui paraît court au point de vue physique mais très intensif au point de vue rythme cardiaque ce qui fait que les gars sont habitués à des démarrages successifs très rapides même prolongés et ma foi pour l'instant on a toujours été en condition. La condition physique c'est donc l'affaire de l'entraîneur. De leur côté les dirigeants ont su créer les conditions pour que leurs joueurs s'épanouissent pleinement. Pour ne pas perdre de joueurs bien entendu nous avons en numéro 1 créé une promotion sociale des joueurs. C'est à dire que chez nous tous les garçons qui arrivent bon moralité d'abord et ensuite situation. Et le club est là pour les aider à s'installer dans la vie non pas dans des situations fantômes qui durent que la vie d'un footballeur mais pour des situations que si demain matin ils se cassent une jambe ou s'ils n'ont plus leur place en première et bien ils garderont leur situation à s'inscrire. Tout cela bien sûr occasionne des frais. Le budget du club est de 110 000 francs par an il est alimenté par les recettes les galas organisées par le club le mécénat de certains mais aussi par la municipalité qui a su se montrer très compréhensives. Il y a 4 ans on a posé un contrat qui est un peu le genre de ce qu'a fait Leclerc à Marseille ou le président Cunier à Nancy. On a fait un contrat à la municipalité en disant écoutez voilà est-ce que vous êtes d'accord pour nous suivre si nous gravissons les échanges jusqu'au CFA ? La municipalité a accepté il y a 4 ans la subvention était de 4000 francs elle atteint aujourd'hui 45 000 francs le contrat a été respecté des deux côtés le secrétaire du club M. Rofet est satisfait lui aussi car la réussite en Coupe de France s'accompagne de rentrées financières. Au stade actuel de la compétition c'est très intéressant surtout pour des petits clubs comme nous ça nous permet de renflouer nos finances d'une manière très sérieuse car il y a à partir des 32ème de finale il y a une part de recettes qui sont bloquées pour tous les matchs et ce blocage est ensuite réparti aux participants de chaque tour. Dimanche donc à Toulon ils seront nombreux les supporters de Saint-Cyr-sur-Mer mais pour l'heure l'importance de la rencontre n'entame pas la sérénité des joueurs de pétanque on est confiant mais on sait que même si l'équipe a des atouts à faire valoir il sera aussi difficile de sortir Paris-Joinville de la Coupe de France que de réussir un carreau. Donc demain Saint-Cyr devant Paris-Joinville. Oui et puis deux matchs qui sont très importants les deux leaders du championnat de France jouent chacun de leur côté naturellement Saint-Etienne en contre Lille c'est un match qui n'est pas trop difficile mais le match au sommet opposera Marseille à Strasbourg à Lyon il y a 25 000 spectateurs et on parle de 10 000 Marseillais qui auraient fait le déplacement. Le tiercé maintenant et bien le tiercé demain à Hauteuil pas de forfait nous dit notre spécialiste ce tiercé aura lieu sur le prix juin un tournoi qui mettra aux prises les meilleurs spécialistes sur les haies ils seront 13 à moins d'un starter superstitieux n'en laisse un au départ un grand favori Talietto qui essaiera de s'affirmer comme le nouveau champion de Hauteuil mais pour cela il lui faudra vaincre Ardati Raio Cavillan Gag Le Ponté et Next Time pour ne parler que des plus valeureux une très grande épreuve donc qui verra sans doute un petit tiercé le terrain lui sera bon l'abondance de l'actualité nous a empêché de vous diffuser le numéro hebdomadaire d'Hebdo Loisir nous le reproportons à la semaine prochaine merci d'avoir fait avec nous cette édition de Télé Midi bonne journée Sous-titrage ST' 501